Les arrivées de migrants implantés partout dans Calais, un problème récurrent pour la ville. Mais un message de la mère Natacha Bouchard, publié sur les réseaux sociaux, a mis le feu aux poudres. Elle appelle les habitants à dénoncer tout migrant s'implantant illégalement dans une habitation. Non, non, elle a très bien fait. Ils n'ont pas à s'approprier les logements inhabités. À partir du moment où il y a des personnes dans la loi, il faut les dénoncer. Si on fait la traque aux humains, je pense que ça manque de charité chrétienne et puis c'est pas positif. Je trouve que c'est quand même assez... ça manque d'humanité. Pour les associations de migrants, cette démarche est de la délation. Chacun doit rester à sa place. La police doit rester à sa place. La municipalité et les élus doivent rester à leur place. Et les citoyens doivent faire preuve de citoyenneté et non pas aller dans le sens de la délation. C'est tragique, c'est regrettable, c'est inutile, c'est une erreur de combat. À l'approche des élections municipales, le message de Natacha Bouchard est perçu comme un acte électoral. La maire de Calais se justifie par l'augmentation du nombre de migrants dans la ville. Il serait 500 contre 250 l'année dernière. Oui, on me prête des intentions électorales, mais moi aujourd'hui, comme j'ai une population migrante qui a augmenté, qui a doublé depuis le début de l'année, je suis bien obligée de réagir et de répondre à l'attente de ma population. Dans les premières 48 heures d'occupation, la police peut intervenir pour évacuer un squat. Passé ce délai, la procédure prend en général 6 à 8 mois. Merci. Merci. Merci.